L'icône de la résurrection La foi chrétienne est fondée d'abord et avant tout sur une révélation, qui retentit comme un cri au milieu de la nuit. Jésus, le Christ, est ressuscité. Une icône doit toujours être justifiée par les Écritures. Celle de la résurrection fait largement écho à l'un des premiers textes du Nouveau Testament écrits par saint Paul, s'adressant aux Corinthiens en ces termes. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il fut mis au tombeau et il ressuscita le troisième jour. La justification scripturaire se trouve également dans notre crédo quand nous proclamons Il est descendu aux enfers le troisième jour et ressuscité des morts. L'arrière-plan de cette icône est constitué de trois éléments. En haut, le ciel, représenté par un fond or, la terre par les rochers et les enfers par les ténèbres du bas. Sur le ciel apparaît le titre de l'icône en grecque, la résurrection. Mais l'icône peut aussi porter un autre titre, la descente aux enfers. Les enfers dans la culture antique désignent ce lieu où les morts captifs attendent la fin des temps et le jugement dernier. Sur cette icône, dans les enfers sont représentées des chaînes cassées, des clés et des cadenas perdus, pour signifier que la résurrection du Christ libère définitivement l'humanité de ces entraves. Au centre apparaît une mandorle bleue rehaussée d'étoiles et de traits de lumière en or, qui exprime que le sujet de cette icône est un événement qui transcende le temps et l'espace. Le Christ, qui a revêtu un vêtement d'une blancheur éclatante, vient à la fois briser les portes des enfers et relever l'humanité en saisissant par les poignets Adam et Ève, libérés de leurs tombeaux. Comme premier parent de l'humanité, il la symbolise dans son entièreté. Tous, nous sommes sauvés des enfers, de la mort et du péché. Pour venir délivrer l'humanité, le Christ est passé par la croix. Elle est représentée dans son auréole en rouge sur laquelle est inscrite le nom même de Dieu par les quatre lettres saintes en hébreu. Le nom de Jésus-Christ est, quant à lui, abrégé en grec. Les autres personnages autour du Christ sont les justes de l'Ancien Testament. Au-dessus d'Adam, nous apercevons les deux grands rois d'Israël, David à gauche et Salomon. La tradition leur attribue en effet la rédaction des psaumes, dans lequel plusieurs passages annoncent explicitement l'espérance de la résurrection. Au-dessus des deux rois, le prophète Daniel, reconnaissable à son bonnet phrygien, fut l'un des prophètes qui exprima le plus explicitement l'espérance de la résurrection. On lui doit aussi le cantique des enfants dans la fournaise, qui est chanté le jour de Pâques. Enfin, Jean le Baptiste, mort martyr quelques mois avant Jésus, figure ultime du prophétisme, montre de sa main l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. A droite, au-dessus d'Ève, se tient Moïse, qui, en libérant le peuple hébreu de l'esclavage, préfigure la libération que nous apporte la résurrection. Juste au-dessus, nous voyons Abel, avec son bâton de berger à la main. Enfin, au-dessus, deux saintes femmes, Sarah à gauche, qui réalise la promesse de Dieu faite à Abraham, et Ruth, qui préfigure la loyauté et l'amour du Christ. Cette icône n'est rien moins que la prophétie de notre vie. Le jour de notre mort, le Christ viendra lui-même. Nous prendre par la main, en nous saisissant fermement, car il tient infiniment à chacun d'entre nous. Il viendra non pas pour nous juger, mais pour nous libérer de la mort. Et il nous emmènera, dans le royaume des cieux, cet univers inimaginable, où la peur, la souffrance et le péché seront bannis pour toujours. C'est cela, la bonne nouvelle que Jésus est venu annoncer, et que l'Évangile, selon saint Jean, nous révèle en ces termes, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. » Sous-titrage Société Radio-Canada